salut les rêves j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je refais une vidéo que j'avais faite il ya déjà quelques quelques temps quelques semaines et ça s'appelait ça parlait de la je sais pas pourquoi j'avais dit la privatisation plutôt que de la privation ces deux choses différentes mais je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai fait un mélange entre les deux bon bref voilà donc aujourd'hui on va parler de la privation donc et bien se priver de quelque chose et je vais vous expliquer pourquoi est ce que pour moi et bien se priver de plein de choses et bien c'est bénéfique déjà c'est tout simple il suffit de voir actuellement le système dans lequel on vit pour se rendre compte et bien que il ya un souci quelque part il ya plein de symptômes qui nous montre et bien que le confort nous fragilise et ça on peut le voir à tous les niveaux et dans tous les pays du monde et les seuls pays où les gens vivent encore de manière très rustique très simple et bien c'est des gens heureux c'est des gens bien et c'est déjà en bonne santé et donc je pense que et bien au niveau de notre approche au niveau de notre préparation même au niveau de notre vie en général et bien il faut revenir à cette sorte de rusticité parce que elle est bénéfique et elle nous permet en fait de d'apprécier pleinement et bien les tout petits plaisirs de la vie c'est à dire qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a tout tout le temps à profusion et donc les gens n'ont plus aucune notion de valeur c'est à dire que eh ben à l'époque vos grands-parents du vous le dire à l'époque eux à noël ils avaient quoi ils avaient une orange et c'était heureux parce que l'orange c'était quelque chose de très précieux parce que c'était de la vitamine et parce qu'il n'avait pas beaucoup et parce qu'ils en avaient pas c'était surtout ça encore vous en avez toute l'année vous en avez à noël bon à la rigueur mais si vous en avez pas le reste de l'année c'était un truc de fou parce qu'il y avait justement de la privation parce qu'ils n'avaient pas à manger ils n'avaient pas de sucre ils n'avaient pas de viande ils n'avaient pas de fruits et c'est ce qui fait que eh bien la moindre petite orange c'était la fête c'était vraiment la fête et ils étaient heureux dans leur coeur et ça les rendait aussi plus solides et le corps comprenait qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de fois dans l'année il va manger des fruits et donc il va falloir stocker et il va falloir économiser et c'est le gros souci d'aujourd'hui c'est qu'on a tout à profusion et en fait on n'a plus aucune notion notion de rien du tout aucune notion de valeur et ça nous désorganise complètement au niveau de notre de notre santé au niveau de notre corps au niveau de notre psyché et c'est ça le souci et en restant un peu sur sur la bouffe et donc aujourd'hui par rapport à la bouffe nous sommes devenus en fait des chamallows parce que on nous nourrit qu'avec du coca cola du sucre des bonbons et des go des merdes dans le genre et si vous intéressez un petit peu au système digestif son deuxième nom c'est le enfin son autre son surnom c'est le deuxième cerveau parce que justement et bien ce qu'on va manger c'est ce qui va faire ce que l'on est en fait et c'est aussi pour ça et bien qu'on nous nourrit avec des trucs de merde c'est pour ça que les gens sont aussi coups en fait c'est pour ça que les gens sont aussi bêtes et en mauvaise santé parce qu'ils ont des choses qui devraient être mangés exceptionnellement mais à profusion et donc ils n'ont plus aucune notion de valeur de ça et en plus de ça ils vont se goinfrer et c'est ce qui fait que ben ils seront en mauvaise santé et ça va déclencher derrière tout un tas de 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 problèmes et donc par rapport à notre approche il faut qu'on revienne vers cette rusticité qu'on avait à l'époque voyez comme par exemple hygiène de vie c'est quelque chose de tout simple mais l'hygiène de vie à l'époque ça se passait comment il y avait un bain par semaine ou une douche par semaine le reste du temps on faisait ce qu'on appelle des toilettes de chat et on se laver ou dans un évier et dans des bassines et l'eau elle n'était pas toujours très chaude donc il n'y avait pas de question de bain de machin de chauffe-eau c'était vraiment à l'ancienne et on faisait le minimum et c'est ce qui fait que et bien à l'époque les gens étaient beaucoup moins malades étaient beaucoup plus fort même psychologiquement parce que et bien pour eux prendre une petite douche froide c'était pas insurmontable et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tellement irréaliste de se laver à l'eau froide que des gens seraient prêts à même limite pas se laver pour pas se mouiller avec de l'eau froide alors qu'au final j'ai pu tester les douches à l'eau froide et bien c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est juste en fait c'est que du b c'est que bénéfique en fait à l'inverse de l'eau chaude qui vraiment est mauvaise pour la santé qui est pas naturelle dans le sens où naturellement on n'est pas censé pouvoir trouver de l'eau chaude comme ça et se laver et baigner dedans toute la journée et donc voilà au niveau de notre préparation il faut qu'on revienne vers ces choses là qui sont pour le coup beaucoup plus normal et qui vont et bien justement nous endurcir que ce soit au niveau de notre mental ou au niveau de notre corps et et ça ça passe par plein de choses ça peut être voilà l'hygiène ça peut être même les aliments ça peut être de où on dort dans quelle condition on dort à l'époque il n'y avait pas de matelas spécial absorbant qui prend la forme de ton cul pour pas que ça te tord le dos la nuit ça ça n'existait pas on dormait par terre sur les planches dans de la paille et bien est-ce que les gens étaient en mauvaise santé non ils étaient en très bonne fin en bonne santé dans le sens où il chopait des maladies beaucoup moins facilement qu'aujourd'hui je parle pas je parle pas non plus au moyen-âge parce qu'au moyen-âge niveau hygiène c'était pas non plus ça mais disons que voilà dès qu'on a commencé à découvrir les maladies le savon et bien les gens étaient quand même assez solide psychologiquement mentalement et physiquement et aujourd'hui ça se dégrade et ça on peut le remarquer de plus en plus dans plein de pays du monde et ça passe par il ya plein d'autres domaines et bien sur lesquels on peut également faire le parallèle moi plein de fois dans le milieu professionnel eh bien je suis tombé sur des gens à peu près de mon âge qui en fait je pense qu'ils sont tellement comment dire salut tu veux dire un truc on peut parler de ça elle elle mange dans des gamelles par terre donc niveau rusticité il ya rien de mieux et pour et pour le coup elle tombe jamais malade donc oui comme quoi et donc dans le milieu professionnel plein de fois j'étais tombé sur des jeunes de mon âge qui en fait pour eux c'était carrément impensable ça sortait de leur leur compréhension de leur 1 de leur oui de leur compréhension du monde que ben en fait pour pour manger il faut travailler et pour travailler il faut donner de soi il faut donner de son énergie il faut donner de de son énergie tout simplement et en fait eux ils veulent gagner leur vie en foutant rien et ils pensent que ça marche comme ça parce que justement il ya trop de confort il ya trop de confort et aujourd'hui il est vraiment les jeunes d'aujourd'hui 1 et et moi même si ma mère m'a donné tout ce dont j'avais besoin j'ai pas non plus vécu dans le confort c'est à dire que nous on allait bouffer à leader price j'ai fait des formations dans le bâtiment je bossais dans du bâtiment je bossais dans du dépannage électroménager je portais des frigos toute la journée donc je sais ce que c'est que de vraiment réellement travailler eh bien il y en a plein en fait ils passent leur vie sur leur banquette à manger des chips et aujourd'hui bah tiens parlant de chips là c'était une info là récemment pénurie de chips genre le monde en mondia on n'a plus de chips on va pas pouvoir vivre ça montre à quel point en fait voilà la privation c'est super important parce que eh bien les chips si 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 on pouvait pas y accéder aussi facilement que ça ou si ça serait pas forcément par rapport à un problème de coût ni d'argent mais si on n'en achetait pas aussi régulièrement et si on en si on n'en abusait pas eh bien on prendrait beaucoup plus plaisir à manger un paquet de chips par mois plutôt que de manger des chips tous les soirs et il faut ça montre en fait qu'il ya un réel souci et c'est ça en fait qui c'est ça le 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 cancer de notre société concrètement c'est le manque de privation sur tout soit le confort la sécurité le sommeil le travail tout 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 il faut revenir à une vie beaucoup plus rustique déjà pour s'endurcir psychologiquement pour être capable et bien en plein hiver voilà voilà tous ceux qui me regardent là vous et moi combien d'entre vous par exemple se sont déjà privés de sommeil ou se sont déjà retrouvés privés de sommeil pendant plusieurs jours sans pouvoir dormir et devoir faire des trucs compliqués combien d'entre vous ont déjà réussi à faire ça à qui c'est déjà arrivé combien ont déjà vraiment dormi dehors dans le froid combien se sont déjà douchés à l'eau froide voire gelé en plein hiver on peut faire quoi qui qui a déjà bouffé pendant plusieurs jours juste du riz juste des pâtes comme sa nature parce que ça c'est pareil au niveau de la nourriture ok là c'est bien on a des supermarchés on a tout ce qu'on veut à profusion mais le jour où il y aura une vraie pénurie parce que là on va bientôt y arriver le jour où il y aura une bouffe on n'aura plus rien on aura juste des radias bouffées des merdes qui vont pousser au fond du jardin et bien croyez moi que là il va falloir se priver parce que si vous bouffez autant que vous bouffez dans la vie de tous les jours et moi c'est compliqué par rapport à ça parce que on dirait pas mais je suis un gros bouffeur donc j'essaie de vraiment faire attention là dessus pour et bien essayer de manger beaucoup moins parce que j'en ai pas forcément besoin j'en ai pas forcément besoin et mon corps est habitué à trop manger et ça c'est pas bon non plus parce que bah en fait il devient capricieux je vais dépendre de mon corps de mon estomac par rapport et bien à à ma vie en général et c'est super pénalisant et c'est justement le but et bien de la privation privez vous de nourriture voilà faites plusieurs journées de jeûne qui a déjà vraiment fait du vrai jeûne voilà dans tous ceux qui me regardent 3 4 5 une semaine sans quasiment bouffer vous vous faire un petit laitage le soir un petit peu d'eau et c'est tout combien d'entre vous ont déjà fait ça et il faut le faire régulièrement sur plein de trucs différents privez vous du 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 comment on appelle ça du divertissement couper voilà vous dites bah voilà cette semaine je vivrai sans internet sans téléphone sans rien et ça va vous allez vous redécouvrir en fait c'est vraiment le but et bien ça va vous permettre de faire une sorte d'introspection et bien et de vraiment voir aussi de quoi vous êtes réellement capable de quoi le votre corps est réellement capable dans des situations comme ça et ça va vous permettre et bien déjà de connaître le film de mieux vous connaître dans ces situations là et vu que vous allez connaître mieux vous connaître vous allez comment être vos failles et donc ça va vous permettre de mieux travailler là dessus et de mieux tout simplement d'être beaucoup plus résilient par rapport à différents différents domaines donc après ça on peut le rapporter sur plein de choses qui a déjà passé plusieurs jours à faire des efforts intenses à ne pas pouvoir se laver à devoir dormir dans sa crasse qui a déjà vécu plusieurs semaines plusieurs mois sans changer ses habits parce que ça ça peut être des conditions auxquelles on peut se retrouver confronté volontairement ou non on peut se retrouver on n'a pas d'habits on n'a pas de rechange comment on fait est ce qu'on est capable est ce que notre corps est habitué à vivre dans ces conditions là parce que ça aussi un excès d'hygiène c'est mauvais justement ça défonce notre hygiène le fait de tous tout le temps se laver les mains de tout le temps se laver les cheveux de tout le temps se laver tout court c'est pas bon c'est pas bon et c'est ce qui fait qu'on détruit toute la flore bactérienne qu'on a sur la peau dans la peau dans notre organisme et qu'on affaiblit à long terme sur notre notre organisme donc tout ça vous voyez qu'en fait la privation c'est le remède en réalité c'est le remède à tous les soucis actuels de la société voyez comme internet internet ont dit on a des connexions de bâtard on va tirer toute la journée dessus à jouer avec des trucs en ligne qui sont connectés chez pas où dans le monde tout ça pour du divertissement et les gens ne se rendent même plus compte en fait de l'énergie qu'il faut développer qu'il faut créer pour et bien juste alimenter leur putain de serveur qui va alimenter leur putain de jeu de merde et et ça et ça les gens ne seront même plus compte parce que il y a tout à profusion alors que si on limité si on se limitait même volontairement je dis pas qu'il faut priver les gens attention je veux pas restreindre leur liberté chacun est responsable chacun fait comme il veut mais soit se dire ben voilà par exemple moi je vais jouer qu'en ligne que le week-end ou que le dimanche ou que le samedi et bien vous allez vraiment pour le coup prendre plaisir à jouer à profiter du jeu alors que si vous êtes tout le temps tout le temps tout le temps dessus en fait à la force vous en avez ras le cul vous en fait vous faites juste parce qu'il faut le faire et parce que c'est la routine et en fait vous vous ne prenez même plus plaisir à faire ça et ça ça défonce toute votre vie et ça défonce votre santé ça et ça détruit la planète parce qu'il faut il faut des ressources il faut des infrastructures tout ça pour alimenter votre jeu donc c'est un exemple parmi dans d'autres ça on peut le on peut le mettre sur tout et n'importe quoi donc je pense qu'il faut vraiment revenir à une vie très rustique à une vie très simple voilà moi j'ai deux paires de baskets une une paire de rando de chaussures de rando une paire si je veux faire par exemple du skateboard j'ai trois paires de pantalons et encore j'en ai un qui est défoncé j'ai 4 4 caleçons j'ai quatre paires de chaussettes j'ai peut-être aller une dizaine de tee shirt c'est tout j'ai une brosse à dents à rasoir et en vrai avec ça je peux je peux vivre et je peux me contenter de ça et donc ça c'est pareil au niveau du matériel le matérialisme ça c'est un gros souci et même moi un moment donné je me suis je me suis je me suis trouvé confronté aussi à ce problème là parce que et bien on est élevé comme ça donc inconsciemment et bien on répète ce que les autres font et donc pas forcément moi aussi j'ai tendance et bien peut-être à acheter des trucs un peu comme ça sur un coup de tête c'est bête c'est bête mais on fait pas forcément attention mais le fait de s'en rendre compte déjà et bien ça permet c'est déjà une première étape et ça permet après de retravailler là dessus et de vivre sainement et voyez comme aujourd'hui la amazon en fait les le fait d'avoir des colis de recevoir des colis concrètement moi je vois ça comme une nouvelle drogue c'est la nouvelle drogue du 21e siècle c'est le fait est bien de commander voilà sur une impulsion parce que eh bien on a des frustrations on a on a besoin d'extérioriser ça on peut pas le faire par rapport au sport parce que les gens sont trop fainéants on peut pas le faire je sais pas moi par d'autres moyens et donc bah c'est achat compulsif et ça les acheteurs vous voyez comme quoi les chiens c'est des vraies alarmes qu'est ce que tu as trouvés cherche ah mais non mais c'est un panneau ça c'est un panneau arrête ici ici assis là assis voyez ça c'est un chien rustique ça c'est un petit chien mais c'est un petit chien rustique ça dort par terre ça mange des croquettes froides ça mange dans des gamelles ça se lave une fois toutes les deux semaines et alors elle est en bonne santé un inter bonne santé vous voyez qu'en fait il ya que il ya que du bénéfice et bien à se priver de certaines choses et en plus de ça ça nous habitue à si un jour simplement par rapport à notre approche survie etc et bien le jour où on se retrouve dans la forêt en slip et bien on sera peut-être comment et bien dormir dans le froid voilà si vous si vous savez ce que ça fait et bien vous allez déjà peut-être savoir comment faire alors que quelqu'un qui a toujours dormi dans des lits bien douillé avec un petit chauffage à côté le jour où il va se trouver en plein dans une tente ou même juste dans un duvet à dormir en pleine nuit dans plein hiver ça va lui faire tout drôle donc vous voyez tout ça en fait c'est c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille moi j'essaie de le faire même au niveau de l'alimentation voilà il ya des il ya des plusieurs jours pendant lesquels je mange pas de sucre je mange pas de fruits et bien voilà les yaourts j'en mange quasiment pas les fruits c'est pareil je n'en manger que de temps en temps moi je tourne essentiellement à la viande et riz pâte mais ça c'est pareil il faut aussi habituer son corps à se priver de ça parce que sinon en fait vous allez être dans un cercle vicieux et c'est ce qui s'appelle en fait être dépendant c'est ça ça s'appelle une drogue tout simplement le sucre la caféine les loisirs tout ça tout ça comment comment disait la vieille là sur youtube dès qu'il y avait les gg aujourd'hui la sainte la nouvelle sainte trinité c'est quoi bouleau c'était quoi déjà bouleau coca porno un truc comme ça voilà vous voyez tous ces trucs là et bien c'est pareil il faut qu'on apprenne à se redéconnecter tous ces trucs complètement foireux pour redevenir un peu clair dans nos têtes et et comment dire retrouver une vie saine tout simplement retrouver une vie saine où on n'est pas perverti toute la journée où on n'est pas abruti où on n'est pas chamaloisé je sais pas comment on peut dire voilà on nous transforme en de vrais chamalo et ça arrange tout le monde parce que là derrière c'est juste un système qui est reposé sur le l'argent l'argent et donc forcément il faut nous vendre de la merde il faut nous maintenir en permanence et bien dans une dépendance de quelque chose et donc nous on doit sortir de ça et ça passe par la privation tout ça se priver de tout ce qui va être soda coca chips sucreries tout ça tout ça il faut il faut zapper et de temps en temps je dis pas de temps en temps vous achetez un petit paquet de bonbons et là vous faites vraiment plaisir et là vous profitez vraiment de votre putain de bonbons arrivo mais le reste du temps vous en mangez pas et votre corps il va être habitué à tourner avec des trucs essentiels l'eau protéines sucre lent et un peu de sucre rapide et encore et avec ça vous avez tout bon mais si vous habituez votre corps à toujours avoir voilà le petit dessert le petit machin le petit bidule voilà c'est pas la peine c'est pas la peine le jour où vous allez vous retrouver à devoir bouffer du riz toutes les semaines toute l'année ça va vous faire tout drôle et vous allez être un peu vous allez vraiment bizarre donc donc voilà ça c'est pareil et c'est c'est un travail psychologique c'est à dire que moi je suis un grand amateur de riz moi mes trucs c'est le miel le riz et qu'est ce que je pourrais dire d'autre ouais c'est déjà pas mal le riz le miel et puis voilà quoi eh bien voilà moi ça me dérange pas de manger du riz nature tous les jours après il faut un petit truc pour rajouter dessus mais ça il y a plein de gens ils seraient pas capables de même juste manger de repas pareil à l'époque on bouffait tous les jours les mêmes trucs et on meurt pas mais bon les gens voilà sont plus du tout habitués à tout ça et c'est ce qui fait qu'ils sont en fait on vit dans une société qui est malade et tout ça tout ce qu'on peut voir là les gens qui sont qui comprennent plus que bah il faut travailler pour manger les gens qui ne comprennent plus que et bien faire des jeunes de temps en temps ça fait pas de mal qu'il faut revenir à des douches froides à des douches à une vie spartiate et bien ça tout ça c'est des symptômes d'une société vraiment malade est vraiment au bord de l'effondrement et 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 tous 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 les problèmes actuels dans le monde et bien si on réfléchit bien et bien ça vient justement de ça ça vient du manque de privation et voilà là actuellement on est en train de faire la guerre à d'autres pays pour justement avoir des accès à des ressources des ressources et bien qu'on consomme qu'on gaspille parce qu'on n'a plus aucune notion et bien de valeur c'est vraiment ça qu'il faut retenir c'est que la privation nous permet à la fois de rester sain au niveau du corps et au niveau de l'esprit mais ça nous apprend réellement et bien la valeur des choses la valeur est bien d'une bouteille de gaz voyez aujourd'hui un litre de de gasoil et bien les gens commencent un peu à réaliser parce que justement il ya un manque et c'est là qu'ils se rendent compte à quel point c'est super important et qu'il faut vraiment y faire attention il faut vraiment le préserver et en fait c'est pareil pour tout voilà je vais pas me répéter donc c'est vraiment si on si on réfléchit bien on se rend compte que c'est super c'est vraiment partout et c'est super intéressant super important et bien de travailler là dessus et de se priver il faut se priver de tout pas en même temps bien sûr mais il faut même quoi que ça peut être aussi un super entraînement et voilà si vous voulez vraiment être prêt sur tous les niveaux il faut également et se priver de son confort de ses petits plaisirs de du loisir etc et là vous allez vous redécouvrir et connaître réellement vos limites et ce qui est à l'intérieur de vous et peut-être va trouver quelque chose qui va vraiment vous vous faire raisonner et vous faire avancer voilà c'était le petit mot de du jour j'espère que ça n'a pas été trop long ça n'a pas été trop brouillon même si voilà j'aime bien faire des vidéos un peu fait comme ça c'est une vidéo un peu fait fait à l'arrache comme d'hab ça change pas mais voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez même si vous avez si vous faites des choses particulières je sais pas moi le jeune c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus en réalité on se rend compte que c'est super bon que ce soit pour les défenses immunitaires ou même pour mettre en fonctionnement et bien le système digestif si jamais on a été malade ou autre voilà ça c'est pareil au niveau du sucre là à cause de madame qui est une amateur de chocolat maintenant je suis un peu plus sucre qu'à l'époque mais je suis en train de voilà complètement couper le sucre pourrait bien déshabituer on va dire mon corps à en avoir régulièrement parce que c'est un vrai problème et après c'est une dépendance et une dépendance ça veut dire des problèmes supplémentaires et il ya des circonstances où vous ne pouvez pas vous permettre et bien d'être dépendant de la cigarette de l'alcool du sucre ou du café c'est pas possible il faut que ça soit un petit plus de temps en temps qui va vous aider qui va vous donner le moral qui va vous donner du plaisir mais il faut pas que ça soit constant parce que sinon au final le plaisir n'est plus là vous n'allez même plus en profiter et ça va être juste du gaspillage et vous n'aurez hop vous allez perdre la pied avec et bien la réalité c'est ni plus ni moins que ça aujourd'hui on pierre en perd pied avec la réalité parce que justement eh bien on a tout à profusion tout le temps voilà donc bah n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que je fais sur la chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis à une prochaine salut les reis